Aujourd'hui, je me définis à la fois comme théologien et comme économiste. Ce sont deux notions qui ne sont pas du tout séparables. D'abord, le mot économie renvoie à la notion de compréhension de l'organisation sociale. Et pour moi, la théologie, c'est la mise en place de cette organisation sociale. Donc, il n'y a aucune... Mais, je crois que l'astrologie relève de ce binôme théologie-économie. Et l'économie, c'est le mode de fonctionnement des sociétés. Et c'est beaucoup plus important, finalement, que des questions purement historiques. Comme le voulait André Barbeau, qui s'intéressait à l'histoire beaucoup plus qu'à la sociologie. Et ça, c'était sa grave erreur. Il ne s'agit pas d'annoncer des guerres mondiales. Parce que les guerres mondiales ne sont finalement que des conséquences des phénomènes sociaux. Et qui est même plus loin, peut-être en poussant le bouchon un peu trop loin, que d'une certaine manière, en face solstitiale, puisque la guerre de 1914 éclate en période solstitiale, ce sont les peuples qui veulent jouer un rôle de plus en plus important. Et les femmes en particulier. Par conséquent, les peuples vont se confronter, ce qui est à l'opposé, d'ailleurs, de la phase des années 54, par exemple, où va se constituer la communauté européenne, notamment la CECA, la communauté européenne charbon-acier. Et ça va dans un sens totalement inverse, avec d'ailleurs une coopération entre les ennemis de la veille, à savoir la France d'un côté et l'Italie et l'Allemagne de l'autre. Donc, j'ai développé la thèse, j'ai esquissé la thèse sur laquelle, quelque part, les femmes, voulant jouer un rôle de plus en plus important, ont favorisé la guerre pour que les hommes soient mobilisés et libèrent le terrain. Je leur laisse le champ libre. Placème de l'Ontario Pour quitter plus en plus, il n' equalsyes. – Sous-titrage FR 2021